Musique Ce sont les ressortissants du quartier Metwin de Minzik vivant à Libreville, précisément Lac-Bleu, qui ont reçu leur fils et frère Emmanuel Héreuse, ministre délégué du Commerce. Une rencontre de proximité qui a permis au ministre d'écouter les siens sur un certain nombre de préoccupations. L'instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Alain-Claude Bilevizé. Nous devons être de plus en plus proches des populations. C'est dans ce cadre que j'ai été reçu cet après-midi par les ressortissants du quartier Metwin de Minzik vivant à Libreville. Nous avons échangé sur les perspectives, les perspectives concernant notamment l'élection présidentielle et aussi sur les préoccupations des populations de ce quartier. Un certain nombre de choses ont été rélevées et je les transmettrai fidèlement aux plus hautes autorités. Malgré son emploi luttant très chargé, le natif de Minzik multiplie des rencontres depuis sa nomination dans le gouvernement que dirige Alain-Claude Bilevizé. Les populations se disent très satisfaites de sa présence au milieu d'eux qui, pour certains, est une première. Un sentiment de joie et de grande fierté. C'est rare, si je puis le dire comme ça, j'irai, disons, un peu plus loin. Parce que c'est la première fois, c'est la première fois en ce que je sache qu'un ministre natif de Minzik fasse cette démarche. Le ministre a rassuré par rapport aux doléances et nous, on reste en attente et attendre le retour comme lui-même il a si bien précisé, qu'il a compris le message, il a compris les doléances, il nous fera le retour. J'ai écouté à propos la substance du message que le ministre nous a apporté, qui, du point de vue de sa démarche, puisqu'il a évidemment commencé par d'autres quartiers, il nous a décliné le message qui se résume en trois points. Le premier est qu'il souhaite notamment échanger avec les populations de Betune et ceux de Locano en général. Le deuxième point a été de nous délivrer le message porté par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo, qui consiste aujourd'hui à faire en sorte que tous les projets porteurs de prospérité ou à défaut des projets promoteurs soient véhiculés par l'entremise des membres du gouvernement. Je crois que c'est dans ce cadre-là que ces échanges ont été fructueux. Une visite de proximité qui va permettre Emmanuel Ayuranz d'être en contact permanent avec la population de sa contrée. Notons que le ministre délégué du Commerce a indiqué que Minzik entend bien se mobiliser fortement à recevoir le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, dans le cadre de sa tournée républicaine.